Bonjour, bonsoir plutôt à tous les astrologues, amateurs, les astrophiles, les astrosophes, tous ceux qui aiment l'astro. Je vais essayer de vous montrer ce qu'est, à travers le 11e travail d'Hercule, ce qu'est vraiment le signe du verso, qui est un signe très important pour notre époque. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, à travers cette pleine lune en verso, ce n'est pas simplement ce mois-ci qui est en jeu, c'est beaucoup plus, puisqu'on peut dire qu'on est entré dans l'ère du verso depuis un certain temps, et que cette entrée dans l'ère du verso s'accompagne évidemment de dysfonctionnements, de chocs psychiques, de chocs politiques, de chocs économiques, même de chocs sanitaires, on a vu aussi. Ce qui est tout à fait normal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi l'ère du verso ? C'est une période qui dure à peu près 21 siècles et demi, et qui vient de commencer. Donc, c'est très difficile de dire quand exactement il commence, parce que même si on a une date, enfin moi j'ai une date précise pour dire son commencement, mais ce n'a pas un grand sens, puisque de toute façon, les sociétés humaines, et même les êtres humains étant tels qu'ils sont, ils mettent beaucoup de temps à s'adapter à une nouvelle énergie. Donc, ce qui nous est demandé de comprendre à travers le verso, est extrêmement important pour l'évolution, non seulement de notre société française, européenne, ce qu'on veut, mais pour la civilisation mondiale, même pour l'avenir de l'humanité. Mais bon, j'ai dit ça depuis des années et des années, maintenant ça devient beaucoup plus compréhensible, puisqu'on sait maintenant que l'humanité est en passe de détruire complètement son support biologique à travers le changement climatique, qui vient pas seulement du CO2, qui vient de la destruction de la biodiversité, qui vient d'une compétition acharnée pour produire toujours plus, sans se demander les conséquences. Enfin bref, on est au bout du rouleau, d'un système qui n'en peut plus de se répéter à l'infini partout, et de cancériser le monde entier. Lisez l'hypothèse K d'Aurélien Barraud, par exemple. Voilà, Aurélien Barraud en parle très bien, c'est l'un des rares scientifiques, enfin il y en a heureusement, qui se réveillent vraiment, qui essayent de dire, mais attendez là, on est en train d'aller dans le mauvais sens, et il faut trouver des moyens de faire autrement. Alors l'astrologie est l'un de ses moyens les plus puissants, bien qu'elle ne soit pas du tout reconnue à notre époque, ce qui ajoute de l'impuissance à cette puissance, c'est-à-dire qu'elle est réellement puissante, mais je dirais médiatiquement impuissante, puisqu'on ne la fait pas assez connaître, en tant que science de l'âme, on en vient même actuellement en France, à l'attaquer, comme si c'était quelque chose de dangereux, enfin bref, c'est assez, enfin c'est une imagination perverse bien sûr, mais qui s'attaque à quelque chose qui permettrait pourtant de nous en sortir, de nous faire aller vers des horizons nouveaux. Alors la pleine lune va avoir lieu le jeudi 25 janvier 2024, donc vers 18h54 je crois, c'est ça. Mais comme je vous le rappelle, l'heure précise, la pleine lune n'a pas une grande... Vous pouvez méditer à cette heure-là évidemment, mais ça n'a pas une grande importance, parce que la pleine lune c'est un jour avant, le jour pendant et le jour d'après qui compte. Donc pendant ces trois jours, essayez de méditer le plus possible, avec le verso de ne pas trop discuter, bien que ce soit une énergie qui incite à la communication, mais de passer du temps souvent en méditation pour vous aligner avec une conscience supérieure, avec votre âme, qui est votre conscience supérieure intérieure, puis avec des consciences supérieures plus hautes, qui sont des dimensions de la conscience qui ne demandent qu'à descendre en nous et qu'on peut accueillir assez facilement si on s'immobilise dans une assise et si on lâche ce que l'on croit être, ce qu'on pense, notre habitude de réagir, de vouloir ci ou de ne pas vouloir ça, de chercher, d'analyser, de comprendre, de faire, lâcher toutes ces actions intérieures desquelles nous sommes prisonniers pour vraiment simplement regarder ce qui est là, maintenant, tel que c'est. Donc ça, c'est une action très importante. La méditation n'est pas une activité comme les autres puisque toutes les autres activités sont reliées à une énergie particulière. La méditation contient toutes les énergies possibles puisque c'est simplement regarder ce qui est là au moment où vous méditez. et dans ce sens, si on fait un mandala sur lequel on met sur une grande roue toutes les activités humaines, il y en aura qui sont terre, feu, aéros, il y aura plein de directions dans lesquelles on peut diriger l'énergie. Par exemple, si vous faites du sport, c'est Mars, si vous faites de la recherche intellectuelle, c'est Saturne, etc. Par contre, la méditation, c'est la seule activité qui est centrale, c'est-à-dire qui peut aider à harmoniser toutes les autres. Donc ce n'est pas une activité particulière, c'est la non-activité, on pourrait dire, centrale de l'être humain parce que c'est la seule activité qui ne demande pas de faire quelque chose et qui ne consiste pas à dormir non plus. C'est-à-dire, c'est être conscient de ce qui est là. Évidemment, ça peut nous révéler des choses très agréables dès qu'on commence à le faire, mais en même temps, c'est le seul moyen d'accélérer notre conscience et comme on est sur terre pour devenir conscient, c'est quand même pas rien de méditer. Donc, si vous voulez méditer, bon, 18h57, vous avez compris, mais je conseillerais plutôt ce jour-là, étant donné qu'en France, ça a lieu à peu près au coucher du soleil, c'est ça, de méditer aux environs de coucher du soleil. On s'allait vers, à partir de 17h40, 17h30, si vous êtes dans l'ouest de la France, un peu plus tôt, 20 minutes avant, à partir de 17h15, si vous êtes en région parisienne, à partir de 17h, si vous êtes en région de Metz, tracez des grandes lignes verticales sur la carte de France et vous comprenez que s'il y a 20 minutes de différence entre Nantes et Paris, par exemple, il y a 20 minutes aussi de l'autre côté entre Paris et je ne sais pas quoi, peut-être Reims, ou Metz, je ne suis pas sûr, non Metz, c'est un peu plus loin. regardez ça sur une carte et puis déduisez-en, pas vous-même, selon l'endroit où vous habitez, combien il faut retirer. On va dire, le coucher du soleil a lieu à 17h25, je crois, à Paris et à 17h45 à Nantes. Ça donne une idée. Plus vous allez vers l'ouest, plus le conseil du soleil se couche à l'ouest. Plus vous rapproche du soleil, plus du coup, il se couche tard. Et inversement, si il est vers l'ouest, plus il se couche tôt, selon l'heure officielle, bien sûr. Selon l'heure du coucher du soleil, c'est toujours la même, c'est l'heure à laquelle il se couche. C'est comme ça qu'on résonne autrefois avant qu'il démonte. Le coucher du soleil, quoi, voilà. Bref. Donc, alors, une fois ceci étant posé, essayez de méditer à cette heure-là, les autres jours aussi, la veille et le lendemain, mais au moment même du 25, là, ça sera très très fort à ce moment-là, sûrement. Surtout que ça sera tout près de Pluton. Puis en carré à Jupiter, donc l'aspect de révolte, Trigone, Mars et Uranus parlera aussi de révolte, donc il y a un aspect révolté, qui peut un peu faire péter les plombs. C'est intéressant de méditer au lieu de péter les plombs. Toujours. C'est mieux, c'est préférable. Voilà. Non pas, il ne s'agit pas d'étouffer la révolte ou le désir de changer ce qui doit l'être, ou ce qui peut être changé, ce contre quoi il faut se dresser parfois, sinon des choses inacceptables ont lieu. Mais c'est simplement de le faire en conscience, de le faire calmement, de le faire en étant conscient par la non-violence, par la présence, non-violence contre les êtres humains. Après, si vous êtes obligé d'arrêter une machine qui détruit la maison de quelqu'un, vous pouvez casser la machine, ce n'est pas important. la machine, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas de la violence. Si une machine, si quelqu'un est en... C'est une blague que racontent les hindous, où il y a quelqu'un qui est dans une péniche pour montrer que tout est relatif. Il est dans une péniche dans un bateau, par contre, et puis il sort prendre l'air dehors, il s'assoit sur le pont, parce que tout le monde dort, il doit être 3h du matin, il a une insomnie. Et puis, il croit être tout seul sur le pont, regarder la lune, puis d'un coup, il y a deux hommes qui parlent le long du bastingage et qui disent, bon ben voilà, on fait ça dans un quart d'heure exactement, bon toi, tu tues tous les gens en avant du bateau, moi, tu tues tous les gens en arrière, et puis au milieu, il y a les enfants, on les tuera après, ils ne seront pas se défendre, de toute façon, on fait comme ça, puis après, on prend le bateau, puis on vole toutes les richesses, puis on mettra les cadavres à l'eau un peu plus loin. Ouais d'accord, d'accord, ok, top là, bon voilà, il entend ça, il dit que faire, et puis, attends, il faut que je te montre le plan du bateau, dis l'autre, regarde, ils sont au bord de la mer, au bord du bastingage, ils regardent ensemble pencher sur l'eau, le plan, qu'est-ce qu'il fait, le yogi qui était en train de méditer là tranquillement, il prend son élan et avec ses deux mains de la toute s'efforce et toute sa vitale, il pousse les deux à l'eau, au secours, on ne sait pas nager, ben oui, ils se noient, le bateau s'en va, ils ne savent pas nager, c'est très violent, le type vient de sauver la vie de 14 personnes, mais c'est violent, vous voyez, tout est relatif, face à des violences qui sont exercées contre des individus qui sont extrêmement graves, évidemment, le mieux des fois c'est d'appeler la police, mais quelquefois, on n'a pas le temps, il faut faire ce qui est à faire immédiatement. Voilà, c'était un exemple pour dire non-violence, ça veut dire, ça ne veut pas dire non-violence en fait, AIMSA, si quelqu'un, même qui a le pouvoir, qui a l'argent pour lui, fait une action extrêmement nuisible, l'empêcher, c'est ne pas nuire, c'est empêcher une nuisance. Voilà. Évidemment, quand on dit ça, on peut être pris pour un terroriste, évidemment. Et c'est pourtant ça, la vraie morale sociale, c'est faire ce qui est le meilleur pour tous. Mais on n'en est pas là dans les sphères du pouvoir actuellement, ni de l'industrie, ni tout ça. Alors, je vais vous lire le 11e travail d'Hercule, une fois ses considérations sur l'heure dite. Peut-être commencer un petit peu par raconter un peu ce que c'est que le verso. C'est un signe d'air fixe. C'est un signe où on approfondit le mental, on va dire, et on essaye de s'arrêter mentalement sur tous les problèmes existants pour essayer d'en trouver la solution. C'est un signe donc assez intellectuel et en même temps qui demande de s'intéresser à la dimension du cœur puisqu'on sait que tous les signes fixes se tournent autour de la dimension du cœur. Et effectivement, pour résoudre tous les problèmes sociaux, il faut avoir plus de cœur, il faut avoir la réflexion mais une réflexion orientée par le cœur. Ça s'appelle la solidarité, ça s'appelle la citoyenneté, ça peut être de plusieurs moyens. C'est l'idée de... On n'est pas tout seul. Pour faire société, on vit avec les autres et quand l'autre a un problème, c'est moi qui ai un problème et pas seulement l'autre. L'idée, c'est que si je regarde les problèmes en profondeur, ce sont tous des problèmes collectifs et individuels à la fois. Je suis en verso, on me reproche souvent de dire, tu parles tout d'un coup du monde et puis après tu parles des individus, on aimerait bien que tu parles des individus, l'autre me dit, je n'ai pas envie que tu parles que du monde, de l'histoire du monde. Chacun a son goût comme on dit. Non, je le ferai tout le temps comme ça. Pourquoi ? Parce que l'impression que vous avez que le monde individuel est séparé du monde collectif est une pure illusion. A chaque fois que vous résolvez un problème individuel, vous aidez d'autres dans le monde à résoudre le problème. Donc, vous agissez collectivement et à chaque fois que vous agissez collectivement, vous êtes en train de résoudre vos problèmes individuels. Beaucoup de gens ont des tas de problèmes psychologiques, névrotiques et tout ça. Il ferait mieux d'aider un peu les autres qu'ils s'apercevraient, ils en auraient beaucoup moins parce que ça résoudrait leurs problèmes aussi. Donc, la non-séparation entre les êtres est fondamentale. La séparation apparente, comme son nom l'indique, elle est uniquement apparente. En fait, on est tous reliés en tant qu'humanité, on est tous des exemplaires apparemment différents du même être humain. La bonne pâte humaine a été versée dans des moules un peu différents qui ont des formes différentes, des caractères différents, des pays différents, des histoires différentes. Mais en fait, à chaque fois, si vous regardez un thème, il y a les sept planètes personnelles, c'est les mêmes. Dans tous les thèmes du monde, tout le monde a les sept planètes personnelles placées différemment, bien sûr, mais c'est les sept mêmes. Il y a sept caractères principaux de l'être humain qui sont universels. Certains vont l'avoir en dominante, d'autres vont l'avoir en difficulté. C'est un caractère donné sur les sept. Mais en réalité, on a les sept placées plus ou moins harmonieusement dans notre thème. Donc, il y a sept problèmes à résoudre et c'est tout. Voilà. Donc, quelles sont les planètes dominantes du verso fixe R ? C'est Saturne d'abord et Uranus en suite. Alors, si on s'intéresse au niveau chronologique dans l'ordre de la vie humaine, il faut s'intéresser d'abord à Saturne pour le verso. Il faut qu'il apprenne à vivre en respectant les structures de la connaissance qu'on lui transmet d'abord pour après devenir un créateur original, Uranus. Il n'y a pas de génie qui sort de rien. Il faut du travail avant. C'est plus qu'il disait ça. Quand on disait comment c'est que vous êtes aussi génial, il disait que c'est 95% de travail et puis 5% d'intuition. C'est-à-dire, en fait, tout le verso en tant que signe saturnien, comme le Capricorne, c'est un signe de travail, de travail sur soi, de travail sur une discipline. Mais, Uranus est le premier maître du verso. J'ai l'impression que ça se contredit. Pour moi, ça ne se contredit pas. C'est-à-dire que, chronologiquement, Saturne vient d'abord pour que Uranus ait un support pour s'élever très haut vers le ciel, mais vers le ciel de l'éveil, vers le ciel de l'invention, du génie, de la découverte et de l'originalité, la révolte, créatrice d'un nouveau monde. Tout ça, c'est Uranus, mais il vient après, dans le temps, mais il vient en premier pour le verso. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai maître du verso, c'est avant tout Uranus et Saturne est derrière comme une obligation d'un examen à passer avant, pour avoir le diplôme qui permettra de rentrer dans la vie Uranienne. Voilà, c'est une manière de dire. Je rajoute souvent qu'en fait, contrairement à ce que disent la plupart des astrologues, j'estime, et par beaucoup de preuves que j'ai, que c'est Neptune qui est en exaltation en verso et non pas le lion, comme l'ont dit beaucoup d'astrologues dans les années au milieu du XXe siècle. Beaucoup avaient Neptune en lion et ont cru que c'était la meilleure place pour Neptune. Leur vie qui a été très pauvrement mystique a prouvé exactement l'inverse en fait et c'était un peu peut-être par orgueil justement qu'ils ont placé Neptune comme étant en exaltation en lion. la preuve en est c'est qu'on va trouver ce Neptune en lion plus chez des religieux que chez des vrais mystiques or la vraie spiritualité c'est la mystique avant tout c'est-à-dire la vie intérieure avant tout et non pas le fait de devenir cardinal de je ne sais quoi quand on voit comment certains cardinaux sont pervers on comprend que Neptune en lion n'avantage pas enfin tout ça c'est pour la façade c'est pas forcément c'est pas ça qui fait la profondeur du coeur et les grands saints les grands saints souvent n'étaient ni cardinaux ni papes ils étaient simplement des méditants en profondeur et alors évidemment si on ne met plus une exaltation en verso on ne met plus Pluton comme croient certains et du coup c'est Pluton qu'une exaltation en lion ce qui est confirmé aussi par le passage de Pluton en lion qui a été exemplairement intéressant au niveau de la transformation des individus et de le rock le 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 Van Blues les Rolling Stones les Beatles tout ce que vous voulez tous ceux qui vont se retrouver avec Pluton en lion ont montré un petit peu la puissance évocatrice que pouvait avoir artistique même que Power of the Lion mais qui était décuplée par la présence de Pluton qui a pu entraîner évidemment également les suicides par drogue je rappelle tous les morts à 27 ans Jim Hendrix Jim Morrison voilà etc Denis Chaplin plus récemment Amy Winehouse etc bon il y en a plusieurs je ne me rappelle plus l'autre Nirvana enfin bref donc qui sont qui est dû à une trop grande puissance de Pluton quelque part qui empêche de passer justement à l'âge saturnien donc c'est un problème plutôt lion on va dire que Pluton avec le Verseau Pluton en Verseau il vient de rentrer là et il va rester pour un bout de temps donc c'était l'une des plus fortes qui va donner la note clé de Pluton en Verseau c'est un Pluton à mon avis qui est en chute qui est la pire position pour Pluton pour les 20 ans qui suivent ça promet comme on dit on n'est pas sortis de la berge comme disaient d'autres voilà alors le Verseur d'eau c'est souvent le symbole il verse il y a deux on peut voir ça parce que c'est sur la carte de l'étoile en tarot il y a deux courants d'eau qui coulent soit d'une seule jarre dans le Verseur d'eau dans Aquarius le Verseur d'eau Ganymède soit dans l'étoile c'est une femme avec deux pichées d'eau mais enfin il y a deux courants d'eau un courant qui est la vie l'énergie de vie et l'autre qui est l'amour-conscience donc énergie de vie et l'amour-conscience qui forment deux ondulations c'est très lié aux ondes le Verseur et ces deux ondes fonctionnent en même temps elles sont parallèles les deux sinusoïdes sont parallèles et ça nous fait penser évidemment aux ondes aux micro-ondes en général aux ondes électromagnétiques qui sont qui sont un résultat de la science en conscience parce que si on avait uni les énergies de vie avec l'amour-conscience on aurait vu qu'on ne doit pas utiliser dans l'électromagnétique n'importe comment parce qu'elles peuvent détruire et le système nerveux et le système cérébral de l'être humain petit à petit très doucement et c'est pourtant ce qu'on fait actuellement heureusement les EHS les électro-hypersensibles comme moi sont là pour témoigner que c'est absolument pas bon pour l'être humain mais si on les prend pour des exceptions et qu'on ne comprend pas que c'est la règle c'est bon pour personne ça diminue le QI à toute vitesse évidemment plus le QI baisse vite moins on s'en aperçoit parce qu'il faudrait être intelligent pour se rendre compte que le QI baisse et bientôt on aura une population d'imbéciles ayant tous on a déjà ayant tous leur idiote faune collée devant le nez et qui ne se rendront pas compte qu'ils sont en train de griller petit à petit leur capacité d'évoluer c'est ce qui est en train de se passer alors que le signe du verso c'est pas un signe où on s'irradie avec des ondes c'est un signe où l'information doit circuler entre les êtres humains évidemment par internet il circule c'est une belle invention verso l'internet mais il s'agit comme notre clé de passer de Saturne à Uranus et Saturne c'est l'individualisme au début et Uranus c'est les fraternités alors qu'est-ce qui va permettre de passer de l'un à l'autre de passer de l'individualisme à la fraternité et bien c'est ce que Jung qui était vraiment qui était à San Verso d'ailleurs aussi qui était Lyon à San Verso donc qui avait la présence de son maître d'ascendant conjoint au soleil en Lyon et qui a forgé ce mot d'individualisation ce n'est pas l'individualisme attention c'est justement devenir quelqu'un de complètement indépendant vrai totalement libre et ce faisant évidemment au lieu de tomber sur l'égocentrisme on tombe naturellement à ce moment-là sans morale sans dogme sans besoin de prêcher quoi que ce soit on va tomber naturellement sur la fraternité sur la solidarité parce qu'on se rend compte que rien n'est séparé quand on est vraiment individué on se rend compte que rien n'est séparé on n'a plus peur de se voir comme faisant partie d'eux on n'a plus besoin de se protéger soi-même par peur pour reparler de l'ère du Verso rapidement on peut voir que l'entrée d'après mes calculs je le calcule assez précisément c'est la fin des années 70 et on peut voir vers 67-68 il y a vraiment une explosion très claire dans le monde de ce type de conscience qui a envahi les gens sans qu'ils fassent exprès qui n'a pas d'ailleurs fonctionné mais qui a donné une illumination intérieure à beaucoup de gens qui se sont mis à prendre du LSD de la drogue mais c'est pas ça c'était comme si on voulait péter le béton de la conscience précédente pour passer à une autre à une autre énergie qui dévalait du ciel mais en fait ils n'ont pas réussi à cristalliser cette énergie à l'incarner il y a eu quelques vélités il y a eu des groupes qui se sont créés très fraternelles il y a eu les premières communautés il y a eu plein de choses qui m'ont dit bon ben voilà un nouveau monde est possible quoi mais c'était encore trop immature et la drogue est dense n'a pas non plus permis de créer des centres de civilisation nouvelle c'était encore un peu tôt ça venait de commencer donc souvent il faut attendre au moins un cycle de sautine au moins 30 ans pour que ça s'instaure différemment alors on peut voir les carrés d'Uranus d'un côté et de l'autre ce qui avait préparé à ça c'est 45 Hiroshima qui a créé une claque dans l'humanité la humanité devenait capable de s'autodétruire donc c'était comme si il nous disait attention on va rentrer à l'heure du verso et de l'autre côté si vous rajoutez 21 c'est-à-dire un carré d'Uranus vous avez 89 Tchernobyl en 86 puis la chute du mur en 89 qui indique que la séparation du monde en deux blocs et demi s'arrête les murs tombent et ça c'est typiquement verso ça faire tomber les murs si vous rajoutez une opposition d'Uranus enfin vous retirez une opposition vous rajoutez une opposition vous vous retrouvez d'un côté vers 1925 1926 c'est l'invention de la télé c'est l'invention du stalinisme qui débarque c'est Hitler aussi qui démarre dans ces années-là Mussolini tout ça le Ku Klux Klan est créé à ce moment-là aussi c'est les ondes radio la télé tout ça donc c'est le monde moderne commence à ce moment-là dans ces années-là les fameuses années folles et de l'autre côté si on rajoute donc ça c'est la préparation on voit très bien qu'il y a un grand danger que par le progrès il faut bien comprendre que celui qui a presque inventé la télé en tant qu'objet de conditionnement de masse c'est Goebbels c'est le lieutenant d'Hitler donc c'est quand même assez extraordinaire et puis de l'autre côté si on rajoute aussi de l'autre côté la même 42 ans qui est un domicile d'Uranus on tombe sur 2009 2010 2008 juste avant la crise des subprimes et là c'est la montée à fond des FAI les fournisseurs d'accès internet c'est Copenhague le congrès la COP je ne sais plus combien c'était bref qui se casse la gueule qui ne donne aucun résultat parce qu'on s'aperçoit que justement les banques les économies sont supérieures à la politique c'est-à-dire qu'il y a une guerre des banques contre les pays qui est en train d'être gagnée petit à petit par les banques ça commence à cette époque-là on voit très bien que le fascisme avec des bottes et le côté un peu spectaculaire des messes nazies est remplacé par des messes plus discrètes qui sont le déplacement des capitaux dans les paradis fiscaux tout ça toute cette espèce de grande secte des ultra-riches qui installent leur pouvoir absolu y compris sur les sphères politiques et qui normalement la politique c'est bien que justement maintenant c'est devenu tellement un fait que les banques ou l'économie ont écrasé le politique qu'on en vient à douter de la politique bah oui il y a de quoi mais c'est oublier que le politique c'est le moyen que l'ont les citoyens de se gouverner eux-mêmes en tout cas les républiques c'est ça la dictature c'est pas ça mais les républiques c'est ça et évidemment c'est perdu de vue parce que l'économie les hommes politiques qu'on choisit sont complètement inféodés aux forces économiques et ils ont pour but d'affaiblir l'état et de renforcer ils deviennent des VRP ça j'ai déjà expliqué mais c'est très bien donc on voit que l'éclair uranien il fait pas de cadeau il y aura un autre passage en 2030-2031 est-ce que ce serait une forme de révolution on ne sait pas en tout cas en tout cas 1904-1905 le carré avant si on recule de 63 ans cette fois c'est bien la première révolution socialiste en Russie qui apparaît et qui apparaît aussi un peu dans tous les autres pays du monde les spartakistes en Allemagne etc il y a une forme en 1905 c'est la loi de 1905 bien connue des français la loi des associations c'est la gauche qui s'attaque un peu à la religion pour installer une république vraiment laïque les lois de la laïcité en France on voit très bien que là il y a une révolution équivalente qui peut se passer dans le monde peut-être socialiste mais pas au sens du socialiste du PS actuel évidemment plus ou moins hollandiste qui n'a rien à voir ça c'est le vieux monde donc l'éclair uranien voilà on voit qu'il n'est pas tranquille il passe par des crises énormes et c'est le contraire de la ascension angélique un peu mode nouillage là que je critique souvent parce que ça correspond à une phase poisson c'est à dire c'était l'idée que bon ça allait les énergies aller s'élever toutes seules monter il faut se méfier il faut se rappeler que l'éveil uranien n'est pas tendre Jésus avec les marchands du temple vous voyez très bien que même si c'est l'envoyé du signe des poissons lui-même est très uranien et puis envoie bouler ceux qui les marchands du temple qui sont actuellement au pouvoir partout donc il y a besoin d'une révolte contre ces marchands du temple qui sont notre gouvernement actuel je ne sais plus que j'ai prononcé cette phrase qui disait tout ce qui refuse de se transformer sera implacablement détruit c'est un peu l'idée de ce qui va se passer avec cet Uranus donc l'humanité et pas que l'humanité la terre aussi est condamnée à mort s'il n'y a pas de prise de responsabilité de chacun de comportement d'individu face à la société au collectif on a l'impression qu'on est là tout seul dans sa petite boîte et que le collectif s'évase on s'y perd non non nous sommes en tant qu'individu des morceaux de ce collectif on n'est pas sans pouvoir du tout et si on ne prend pas la responsabilité de ce pouvoir évidemment on va avoir l'humanité condamnée à devenir un troupeau de moutons donc les individus nouveaux de l'ère du verso ils doivent naître d'une forme de révolte comme l'homme révolté de Camus on doit renaître à soi-même et pour renaître à soi-même souvent il faut une forme de discipline d'autodiscipline si vous laissez aller à l'hédonisme qui est enseigné par toutes les pubs et par tous les marchands qui vous disent oui allez-y prenez plaisir consommer c'est le plaisir le plaisir c'est la seule note qu'on vous dit je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre plaisir mais le problème c'est que ce n'est pas du tout le but de l'humanité sur Terre avoir du plaisir tant mieux mais en faire un but en soi c'est le meilleur moyen de devenir des moutons de la consommation qui sont engraissés puis menés à l'abattoir petit à petit donc si on veut se révolter il faut entendre ce que nous demande le verso il nous demande de passer par une forme d'autodiscipline de prendre responsabilité cohérente de ce que je mange de comment je m'habille de comment je me comporte comment je participe à ma société comment je prends responsabilité de l'évolution de la société à mon petit niveau évidemment on s'aperçoit que si on fait ça la première on commence à s'intéresser mettons à l'écologie on se dit qu'est-ce que je peux faire pour l'écologie on va apprendre des tas de choses qui vont nous foutre la trouille et le premier ennemi de l'homme de connaissance comme disait Kassaneda c'est la peur et donc si on obéit donc la première prise de conscience politique c'est la peur c'est-à-dire que tant que vous prenez conscience de rien que vous êtes dans l'hédonisme pur vous êtes manipulé vous ne le savez pas vous êtes un mouton joyeux quand vous commencez à heurter la barrière pour sortir du champ clos qui vous a été réservé vous tombez sur la peur et oui quelqu'un arrive et dit ouais reviens à l'enclos toi tu n'échappes pas donc en fait cet enclos c'est celui de tous les sous-hommes soumis des sous-hommes ou sous-femmes c'est-à-dire des gens qui sont en dessous de leur propre humanité je ne parle pas en tant que race ce n'est pas du tout le propos c'est-à-dire d'être en dessous de sa propre humanité en dessous de son en méconnaissance totale de son âme c'est robotisé on pense petit on pense par copier-coller sur internet on est on est comment dire oui on est amputé en fait de toute une partie de soi-même et en particulier du coeur partager avec le coeur c'est l'une des clés de l'homme nouveau donc l'homme nouveau c'est ce qu'on pouvait appeler le sur-humain et non pas le sur-homme comme disait Nietzsche enfin comme a été mal traduit Nietzsche parce que Nietzsche voulait dire le sur-humain il faut être promettéen il faut être encore plus qu'humain tout ce qui fait le propre de l'homme il faut augmenter ce qui fait le propre de l'homme il y avait Reiss aussi qui avait écrit écoute petit homme ça va être dans le même sens le rire la conscience la spiritualité c'est ce qui est le propre de l'homme donc c'est ça qu'il faut augmenter par une forme de discipline il faut trouver les disciplines qui permettent d'augmenter ça parce que c'est ça qui est fait de vous l'inverse de l'homme robot l'homme sous-homme robotisé c'est le sur-humain c'est ce mouvement de l'un vers l'autre parce qu'on démarre tous sous-hommes soumis et robotisés ne vous faites pas d'illusions même si vous êtes quelqu'un d'intelligent vous êtes manipulé vous êtes également conditionné on ne sort pas du conditionnement en le décrétant il y a une discipline il y a un travail sur soi à faire une remise en question pour pouvoir lever des voiles lever les blocages émotionnels lever des... voilà et dans ce cas-là le pouvoir peut retourner à la communauté humaine par les réseaux citoyens par des réseaux de gens responsables qui prennent en main leur vie ensemble mais sinon le pouvoir il reste au 1% qui met en esclavage 80% de la population avec la complicité des 29% qui restent qui sont au service d'un système de pensée de prédation c'est-à-dire qu'en fait les 20% qui sont au service des 1% les plus riches ceux-là ils profitent un peu ça ruisselle sur eux mais 80% de l'humanité ça ne ruisselle pas sur eux ils sont les moutons manipulés voyez les films de science-fiction Time Out ou Soleil Vert voilà c'est des films qui sont très très clairs à ce... ou... comment il s'appelle celui-là ? Élysé Homme aussi très très bien c'est des films de science-fiction qu'il faut absolument voir donc le choix qu'on a en début du XXIème siècle c'est ça c'est... c'est... pour l'âme c'est de devenir complètement conscient pour être au service de l'humanité de l'humain de l'humain dans l'humanité et non pas de la machine donc il faut le faire sur trois plans à la fois sur le plan de la réalité il faut être bien réaliste il ne faut pas se raconter l'histoire c'est pour ça que les histoires où les extraterrestres vont venir nous sauver j'ai... j'ai bien peur que non même s'ils le feraient en dernière extrémité mais ils le feront pas parce que c'est pas du tout dans leur intérêt de nous rendre à nouveau dépendants puisque le but de cette phase de vie pour l'humanité c'est qu'on devienne totalement indépendant donc s'il y a des gens un papa, maman qui viennent de l'espace qui viennent nous sauver même s'ils existeraient certainement ils le feront pas donc comment être dans la réalité c'est la sobriété dont parlait Pierre Rabhi la sobriété heureuse c'est-à-dire ça peut être le végétarisme ou encore mieux le véganisme l'abnégation c'est-à-dire faire partie d'ONG tout ça où on va aider là où ça souffre et ça ça va forger notre manière d'agir sur le plan du coeur ça va être forger les valeurs humaines et non pas les valeurs de consommation de plaisir d'hédonisme et tout ça devenir plus épicurien qu'hédoniste l'épicure c'est pas le plaisir pour le plaisir c'est savoir utiliser le plaisir pour évoluer spirituellement pourquoi pas alors comment ça passe les valeurs humaines ça passe par le travail du groupe le care ce qu'on appelle c'est-à-dire faire attention à l'autre les soins tout ça et puis sur le plan de la tête c'est se mettre au service de l'idéal c'est-à-dire ne pas confondre l'idéal avec l'idéologie parce qu'on a jeté l'idéal avec l'idéologie dans la poubelle de l'histoire parce que les idéologies ont fait beaucoup de mal alors non l'idéal un être humain sans l'idéal c'est un futur mouton c'est sûr et certain donc il faut retrouver les valeurs de fraternité de désintéressement de solidarité humaine c'est très important voilà donc ça crée une espèce de service conscient une espèce de sacrifice du petit ego pour alors attention il ne faut pas confondre l'abnégation ou le sacrifice avec la culpabilité c'est très différent la culpabilité psychologique c'est quelque chose justement la discipline consiste à se débarrasser de la culpabilité pour devenir responsable si on vous dit vous êtes responsable de ceci ou de ça et que vous vous sentez coupable c'est que vous avez un problème psychologique parce que se sentir responsable ce n'est pas du tout être coupable vous vous sentez coupable c'est parce qu'il y a une partie de votre schéma parental qui n'est absolument pas résolu qui pèse encore dans votre psyché et donc il faut le résoudre et à ce moment-là prenez responsabilité de guérir cette partie-là pour devenir plus libre et à ce moment-là on devient responsable donc alors même si on se débarrasse de la culpabilité il y a une notion qui me tient beaucoup à cœur que j'explique souvent c'est qu'il restera toujours quand vous enlevez toutes les culpabilités parentales, scolaires et tout ça vous commencez à être libre mais il va rester une culpabilité bizarrement qui ne s'en va pas c'est celle qu'on appelle la culpabilité de l'âme alors il s'en va avec l'éveil avec la réalisation du soi évidemment mais avant ça elle a du mal à partir c'est une espèce de mécontentement divin qui dit à l'intérieur de moi-même je ne suis pas à la hauteur du meilleur de moi-même je ne suis pas encore à la hauteur de ce que je pourrais vraiment être si j'étais vraiment libre d'être moi-même et ce mécontentement divin ou cette culpabilité de l'âme j'appelle ça elle n'est pas mauvaise parce que c'est elle qui va donner la soif de justice de vérité de fraternité de liberté c'est ce qui va c'est ce qui va nous orienter en fait vers ça peut nous rendre perfectionniste mais ça nous amène vers le perfectionnement en général si on devient perfectionniste tant pis c'est exagéré et c'est ça c'est cette force-là cette culpabilité de l'âme entre guillemets qui elle va s'opposer réellement mais fortement au conformisme aux masques sociaux au côté distraction gratuite infantile tout l'infantilisme qui est avec Proserpine en cancer tous les écrans depuis la télé jusqu'au il y a le disodphone tous les écrans possibles les tétines de verre j'appelle ça on infantile les gens ils sont à coller à leur tétine ils ne lâchent plus leurs petites tétines ça c'est vraiment un moyen de régresser vers l'enfant en manque alors que la culpabilité de l'âme nous dit ben non t'es quand même plus que ce petit suçon perpétuel d'infos sur le net arrête de sucer les infos sur le net qu'est-ce que toi tu penses essaye de penser par toi-même évidemment si on on peut comme ça sortir de l'individualisme par cette méthode-là et tomber sur l'individuation effectivement à ce moment-là et l'individuation c'est forcément fraternité comme conséquence fraternité avec tous les humains on s'aperçoit tous les humains ont le même type de relation malade névrotique à leur propre âme et donc du coup on a envie de les aider c'est la fraternité plus loin c'est ce que j'appelle moi la spirinauté c'est-à-dire c'est un mode de vie qui peut permettre vraiment de vivre ça tous les jours au jour le jour voilà l'explication que je vais donner vers l'eau je l'ai fait avant de lire le ongième travail ça va peut-être vous éclairer du coup le ongième travail d'Hercule le voilà je lis assez rapidement en diagonale donc ayant allumé sa propre lampe Hercule doit maintenant apporter la lumière aux autres voilà ce que dit l'instructeur pour commencer la roue a tourné onze fois puisque c'est le ongième signe tu es maintenant devant une autre porte la ongième porte tu as longtemps poursuivi la lumière qui vacillait tout d'abord donc il parle de la lumière de l'âme qu'on sentait à peine puis grandit jusqu'à devenir un phare sûr on peut dire que à partir du Sagittaire et du Capricorne on a vraiment une connexion à l'âme en scorpion il y avait une hésitation mais en Sagittaire et Capricorne on connecte l'âme plus clairement et on voit que c'est ça qu'il faut mettre en place il faut devenir vraiment soi-même et puis tu as grandi de devenir un phare sûr et qui maintenant brille pour toi comme un soleil réfléchissant qui brille pour toi comme un soleil réfléchissant comprenez-le pour toi c'est-à-dire que tu t'es illuminé de l'intérieur au début s'illuminer soi-même c'est pas du tout c'est pas l'égoïsme on dit ah les gens qui méditent ils pensent qu'à eux non 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 au contraire c'est faire le travail pour ne pas être sachant que quand on agit on fabrique du karma sens à chaque fois qu'on agit qu'on parle ou qu'on pense c'est un moyen d'agir de parler de pensée en fabriquant le moins possible de karma négatif et ça c'est vraiment positif pour tout le monde croyez-le quand on voit que la plupart des conflits viennent de paroles et de jugements et de pensées tordues ou de rumeurs ou de critiques négatives on comprend que c'est pas c'est pas une mince affaire qu'être capable alors maintenant elle brille pour toi comme un soleil réfléchissant maintenant tourne le dos à son éclat reviens sur tes pas retourne vers ceux pour qui la lumière n'ait qu'un point et elle l'est à l'intensifier n'irige tes pas voilà là on voit le verso c'est retourné vers les autres une fois qu'on a compris des choses en profondeur une fois que la lumière intérieure est plus clairement établie n'irige tes pas vers Ogias dont le royaume doit être nettoyé d'un mâle très ancien j'ai dit voilà la mission est lancée bien chef et Hercule s'en va alors Hercule passa donc évidemment ce chef il est intérieur ce chef c'est chef d'ailleurs la racine c'est Caput le chef c'est c'est la tête c'est à dire c'est ce que la conscience nous demande donc Hercule passe par la 11ème porte à la recherche d'Ogias le roi et là quand il rentre dans le royaume d'Ogias c'est l'horreur ça pue une horrible puanteur qu'il a ça il manque de sentir mal il en vomit presque c'est tout le fumier qui est accumulé par tous il a un immense bétail et les pâturages sont recuverts les écuries royales sont accumulées de fumier il y a du fumier même dans les même l'herbe peut plus pousser tellement il y a du fumier on croirait les élevages pour McDo pour les McDo que les jeunes adorent qui sont fabriqués avec des des étendues de champ complètement envahies de merde des troupeaux énormes c'est un peu ça les écuries américaines les écuries de McDo par conséquent une pestilence s'étendait à tout pays causant des ravages en vie humaine évidemment on sait que ça c'est c'est pas un mythe on sait que quand plus les gens mangent de la viande et des animaux plus en fait des maladies encore plus graves peuvent apparaître et en particulier les épidémies les virus s'attaquent plus spécialement en tant que nettoyeur du corps humain aux cellules qui sont chargées de cadavres de corps animaux et ça c'est une réalité que tout le monde les naturopathes connaissent bien sauf les faux naturopathes la plupart des naturopathes connaissent bien cette réalité là et c'est pour ça que le végétarisme n'est pas un régime mais c'est la nature humaine l'humain est un végétarien à tendance omnivore c'est à dire que en cas de disette végétale il peut se diriger vers des petits animaux et même des gros en cas de l'assiation c'est ce qui s'est passé mais en général l'alimentation humaine idéale elle est végétale donc les maladies apparaissent évidemment pour son idée les maladies c'est pareil si vous êtes malade moi je dis souvent genre ah t'es malade t'arrêtes tout produit animaux tout y compris les produits étiques bien sûr pendant que t'as le nez plein et ça se termine en 3-4 jours ou il faut terminer en une semaine comme d'habitude et en plus c'est la guérison parce que vous permettez au corps de vider des poubelles donc là c'est le royaume de Géas c'est une véritable poubelle à ciel ouvert une décharge publique de merde on va dire ça comme ça évidemment on comprend que ça parle du verso le verso ça nous parle de l'humanité c'est quoi ce troupeau c'est le même c'est le troupeau de toute la population actuelle humaine est énorme pour les derniers siècles elle a été multipliée par 10 presque je ne sais plus comment sont les chiffres c'est énorme et on est maintenant des milliards sur terre on se demande comment nourrir tout ça et en plus on se trompe en mettant des bovins pour nourrir alors que c'est beaucoup moins rentable beaucoup moins efficace et ça crée une quantité énorme de merde qui apparaît dans les rivières qui donne des maladies partout alors interview Hercule Ogias je le dis vous dites que vous voulez accomplir cette tâche énorme sans récompense dit le roi soupçonneux voilà soupçon ça commence c'est pas normal je n'ai pas confiance en ceux qui se vantent ainsi vous avez combiné quelques plans astucieux pour m'enlever mon trône au Hercule je n'ai jamais entendu parler d'hommes qui cherchent à servir le monde sans récompense voilà c'est clair c'est le cynisme total ça n'existe pas les gens qui sont au service de l'humanité c'est pas possible il y a Yangui Soroche ce type là cherche un brûlé au point où j'en suis comme il est dans la merde vous allez le dire j'accueillirai n'importe quel fou qui chercherait à m'aider mais il faut conclure un marché et oui c'est la loi du marché c'est important il ne faut pas rester dans le flou comme ça avec des bonnes intentions de sauver l'humanité non 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 il faut que ça marche économiquement afin qu'on ne se moque pas de moi comme d'un roi fou si en un seul jour donc il va faire monter les enchères si en un seul jour vous accomplissez ce que vous avez promis un dixième de mon grand troupeau de bœuf sera à vous ça veut dire voilà fais ce que tu dis et tu vas t'enrichir je ne crois pas du tout que tu veuilles pas d'argent c'est débile ça n'existe pas les gens comme ça tous les gens ne peuvent penser que comme moi puisque je suis au sommet je vous rappelle Bernard Arano quand on lui parle de son jet qui brûle en un voyage ce qu'un ouvrier va brûler pendant 450 ans de vie il dit ah oui non non mais c'est les jaloux qui pensent comme ça ils rêvent tous d'être à ma place c'est pour ça au GIA c'est ça c'est les grands capitalistes les grands richards qui imaginent qu'ils sont la crème de la crème qu'ils sont tout et que les autres ne sont rien comme on a entendu dire quelqu'un une fois alors que c'est exactement l'inverse ce sont eux qui ne sont rien puisqu'ils n'ont pas encore compris ce que c'est que l'âme mais voilà ils sont au pouvoir donc on a l'impression comme ils ont les médias et tout à leur service on a l'impression que c'est au Corazon qu'ils sont le modèle va te payer un costard voilà et là tu seras quelqu'un c'est un peu l'idée de moi je milite contre ça avec mon bonnet il y en a certains qui critiquent mon bonnet j'ai vu ça voilà c'est non 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 c'est vraiment c'est pas la bille qui fait le moine c'est pas la surface c'est l'intérieur qui compte les gens vraiment éveillés c'est ceux qui savent ce qu'ils disent c'est ceux qui comprennent le monde et qui savent qu'ils sont en rapport avec leur âme et qu'ils travaillent avec leur âme voilà alors attention évidemment il y a une menace parce que ces gens-là veulent avoir le pouvoir mais si vous échouez votre vie votre destin sera entre mes mains je ne pense pas que vous puissiez réaliser ce dont vous vous vantez mais vous pouvez essayer il conclut avec une pensée négative bien appuyée pour dire tu vas pas y arriver donc tu vas devenir mon esclave ça t'apprendra à jouer les les le fier à bras en prétendant que tu vas faire quelque chose gratuitement ça n'existe pas bon Hercule quitte le roi il commence à réfléchir il voit passer les charrettes pleines de cadavres il remarque que deux rivières l'Alphée et le Péné coulaient tranquillement à proximité et tout d'un coup il se tenait au bord d'une dérive et la solution du problème jaillit dans son esprit et là il se met à travailler à fond et par ses efforts il réussit il réussit à détourner ces deux rivières du cours qu'elle suait alors qu'est-ce qu'il fait il enlève les digues qui le bord des rivières qui voilà il il enlève le un pan d'une écurie et un autre pan à l'autre bout des immenses écuries à longueur et voilà et il détourne il fait déverser les eaux à travers les écuries par un barrage et en faisant sauter des barrages en mettant d'autres barrages c'est-à-dire il détourne le cours d'eau habituel et les flots un peu tuent attraînent alors tous les immondices si longtemps accumulés en une seule fois voilà les eaux se déversent et nettoient tout voilà les deux les deux courants d'eau du verso le royaume fut purgé de toute cette atmosphère fétile tout était propre en un seul jour l'impossible tâche fut accomplie il rétablit les rivières en place parce que c'est un écologiste aussi et voilà c'est fait et il est très satisfait du résultat et Oesias évidemment n'est pas content parce qu'il n'y avait pas pensé par lui-même vous avez réussi par un stratagème cria-t-il avec fureur ce sont les rivières qui ont fait le travail et non pas vous c'est une ruse pour me prendre mon troupeau bah oui parce qu'il avait promis un dixième du troupeau et là il ne veut pas tuer sa promesse évidemment parce que c'est une ruse un complot contre mon trône vous voyez le complotisme arrive là le complotisme il est beaucoup chez les gens très riches aussi c'est-à-dire il y a la paranoïa du pouvoir qui fait que dans un premier temps il n'arrive pas à imaginer que quelqu'un soit au service de l'humanité simplement pour rien gratuitement puisque lui il n'a fait que accumuler de l'argent et c'est comme ça qu'on amène la prospérité c'est comme ça que ça ruisselle c'est comme ça qu'on amène l'économie à prospérer demandez à Macron il vous l'expliquera et ça s'appelle la paranoïa du pouvoir et en même temps il y a les théories du complot qui sont derrière c'est-à-dire que si quelqu'un pense autrement c'est évidemment que c'est un révolutionnaire en graines c'est quelqu'un qui veut renverser son pouvoir vous n'aurez pas de récompense sortez allez-vous-en avant que je ne vous raccourcisse d'une tête on verra que plus tard cette formule sera reprise par l'évolutionnaire qui raccourcissons un roi d'une tête aussi et voilà il y en a aussi à qui ça ferait pas de mal en ce moment parfois dans tous les dictateurs du monde alors donc Hichat circule et il lui demande de ne plus remettre les pieds dans son royaume sous peine de mort voilà il est bien récompensé Hercule il voulait travailler gratuitement mais en plus il est menacé de mort c'est génial donc il retourne celui qu'il avait envoyé il est quand même content de lui et l'instructeur lui dit tu es devenu un serviteur du monde tu as avancé en reculant tu as atteint la maison de lumière par un autre chemin encore c'est le onzième chemin donc tu as donné la lumière le onzième signe tu as donné la lumière pour que celle des autres puisse briller le joyau accordé par le onzième travail t'as toi à jamais tout ce qui est acquis par la connaissance en profondeur tout ce qui pénètre dans la conscience qui reste pas dans le mental sous forme de théories de discours ou de choses non expérimentées on va dire qui sont que des copiés-collés vues sur internet et bien ce qui est acquis comme ça par l'expérience profonde par le service profond reste inscrit en soi à jamais et crée une force intérieure qu'on appelle que Jung appelait l'individuation alors on voit que dans l'ancien testament il parlait de la fin du monde qui est un peu maintenant parce qu'on est sur cette fin d'un monde plutôt qu'il faudrait dire et on nous disait dans l'évangile qu'il y avait une parabole sur les moutons et les chèvres qui seraient séparés certains iraient au ciel et d'autres en enfer et du point de vue religion on nous a dit que les moutons évidemment comme c'est le bon agneau qui suit le bon pasteur il irait au ciel et que les chèvres iraient en enfer en fait c'est le contraire c'est à dire que la chèvre c'est le capricorne c'est à dire d'un point de vue isotérique on l'a vu c'est l'initié c'est à dire c'est celui qui qui fonctionne avec le royaume spirituel qui est pu séparer du royaume spirituel et qui et qui peut alors que les moutons eux ils restent sur terre et ils ne montent pas vers les hauteurs la chèvre ça vient du mouflon on voit les chamois on voit cette sorte de chèvre c'est la famille de la chèvre donc ils montent très très haut ils montent la montagne de l'initiation alors les moutons ils restent dans la plaine ils broutent ils se font tondre la laine sur leur dos comme prolétariat et puis voilà et donc ils sont prisonniers le seul enfer qui existe c'est la terre c'est à dire c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et même les gens qui se font tuer c'est ça pendant les guerres donc par contre ce qui est intéressant cette parabole c'est qu'on peut passer du stade de moutons c'est ce que j'ai expliqué en introduction on peut passer du stade de moutons moutons robotisés au stade de chèvre et pour ça il faut apprendre à penser individuellement voilà et donc et là on arrête par la philosophie par l'ésotérisme par tous ces moyens profonds et là on cesse d'être des suiveurs on devient des chercheurs indépendants et là voilà donc ce qui s'est passé en 67-68 sous forme d'une bulle un peu politique incompréhensible c'est ça ce passage à l'air du verso et donc les forces du poisson sont encore là c'est des forces qui sont qui sont encore très très fortes qui sont encore installées dans les systèmes dans les matrices sociales comme j'ai expliqué dans si vous écoutez bien les trois petites vidéos que j'ai fait pour pour 2024 c'est bien expliqué avec les quatre matrices comment ça fonctionne donc on est rendu les forces d'exploitation les forces qui nous mènent dans un collectivisme aveugle c'était bon le communisme le capitalisme c'est peut-être les supermarchés ça fait tout ça elles sont en train de s'affaiblir en fait les gens commencent à penser par eux-mêmes il y a plus en plus d'hommes et de femmes qui deviennent vraiment même les enfants deviennent très intelligents et on voit qu'il y a une page qui est en train de se tourner et si ce n'était pas abîmé par cette espèce de bombes à retardement que sont les ondes électromagnétiques et les pollutions qui sont un peu l'aspect négatif du verso on pourrait être en train de sortir complètement de l'ignorance humaine voilà il y a eu des aires l'ère du taureau il y a eu l'ère du bélier l'ère du taureau c'est très ancien c'est les grandes civilisations égyptes humaires et tout ça et là tout était fait pour lutter contre l'animalité dans l'homme la nature baisselle l'humanité était très forte pendant l'ère du bélier c'est de moins 2400 à peu près jusqu'à moins 200 en gros je vous donne ça à 20 ans près les chiffres exacts je les ai mais je ne les donne pas là on a le signe du bélier et là c'est l'agneau du sacrifice donc là on commence un sacrifice de la nature animale bon là c'est Moïse et tout ça où on voit qu'il y a un dieu qui est donné un dieu berger qui est donné pour justement ne pas continuer à adorer le vaudor et commencer à mettre dans des actes à des commandements à mettre dans des actes moraux la puissance divine et pas simplement sous forme d'un esprit supérieur qui nous posséderait qui posséderait des initiés sous forme de trance et qui dirait des messages et là c'est aux êtres humains en entier en tant que peuple élu de faire le job de se purifier par les comportements au début puis après par la prière et puis quand il passe en poisson alors là c'est pas seulement les comportements donc ça c'est de moins de 100 jusqu'à 1967 et là c'est l'arrivée du Christ qui nous dit comment on peut par l'amour transformer la conscience en fait il y a deux les deux poissons un qui monte un qui descend celui qui descend c'est le corps qui s'incarne sur terre mais il y a une énergie qui veut remonter qui est l'âme et on est les deux à la fois les deux sont reliés donc on nage dans la matière et en même temps qu'on est en incarnation il faut pouvoir s'arracher à la forme par l'amour divin voir que nous sommes autre chose donc ça c'est important de comprendre l'ère du verso vient après ça maintenant et là on voit que carrément on va devenir après avoir reçu ce message du fils de Dieu qui était Jésus qui est le Christ en fait Jésus est le Christ mais le Christ n'est pas Jésus c'est ça qu'il faut comprendre c'est à dire que le Christ c'est une forme beaucoup plus large c'est l'avatar en général ça a été Krishna ça a été le Buddha c'est toute personne qui est c'est la deuxième personne de la trinité le fils ça représente toute personne qui est totalement réalisée et qui peut à ce moment là guider à sa manière comme il veut les gens pour se sortir de l'illusion de l'identification à l'ego donc là c'est plus l'identification au corps trop en poisson c'est l'identification à l'ego en tant que force mentale c'est à dire qu'en fait on est et ça va être l'éruption de la science pendant ces 2000 ans et d'une organisation sociale beaucoup plus profonde beaucoup plus collective beaucoup plus scientifique aussi technologique et là en version on va reprendre on va récupérer cette technologie mais il faut il faut dépasser le symbolisme de l'eau la purification qu'on a vu les écuries qui sont nettoyées il y a une purification à faire cette purification elle doit se faire de l'âme on doit recevoir deux énergies c'est un peu Hidari Pingala comme disent les yogis dans le yoga ils connaissent ça et c'est la voie féminine la voie masculine deux lignes d'énergie de force et ça va être beaucoup moins mental ça va être plus énergétique et ça va se passer par le coeur voilà donc voilà ce qui nous attend dans le verso on devient maître serviteur on peut être un maître parce qu'on a appris à servir et on peut servir parce qu'on est un maître c'est un peu les conditions qui seront l'air du verso on a 2000 ans pour les réaliser pour l'instant on n'est pas du tout des maîtres on ne maîtrise rien du tout au contraire mais c'est un peu ça a commencé donc ceux qui sont capables de s'ouvrir à l'initiation comprennent qu'on peut tout de suite commencer à faire le boulot pour devenir maître au moins de soi-même donc par des exercices des épreuves spirituelles on va renforcer nos muscles spirituels c'est Saturne un petit peu et ça nous permet de passer des ténèbres de l'illusion saturnienne c'est à dire le blocage la peur le matérialisme les systèmes les matrices emprisonnantes comme le montre le film Matrice tout ça c'est des trucs qui nous écrasent dans l'humanité le Saturne du Verseau il dit libère-toi de ça par la pensée apprends à penser différemment de manière à voir que tout ça ce ne sont que des systèmes ils ne peuvent pas t'écraser tu es un être totalement libre et ces libertés ce n'est pas ah je peux prendre ce que je veux dans le supermarché ce n'est pas la liberté ça s'appelle le mouton elle se manifeste par trois forces principales le service des intéressés c'est à dire qu'en fait quand on devient un vrai initié la première chose qui nous intéresse c'est que la conscience est plus centrée sur soi-même elle est plus centrée sur moi mon petit intérêt elle est centrée sur notre conscience on s'aperçoit qu'elle est universelle elle n'est pas limitée en faire une petite coque d'ego et donc si on veut si on veut aider faire quelque chose d'utiliser sa vie on va vouloir aider tous ceux qui sont en difficulté autour de nous on va se donner les moyens de les aider alors on ne peut pas il y a des grands seins qui viennent de leur chemise bon mais on peut faire ça intelligemment c'est pour quelqu'un qui a compris qu'à la conscience verso qui a une conscience fraternelle il ne s'agit pas non plus de se dépouiller pour ne plus rien avoir soi-même il s'agit simplement d'agir le mieux possible de manière désintéressée pour venir en aide à ceux qui en ont besoin la deuxième force du verso c'est le travail de groupe et ça c'est très très peu compris alors ça on ne sait pas encore faire c'est à dire que moi ce que je propose c'est un endroit où on pourrait apprendre on va faire ça mais il faut d'abord être seul spirituellement face à soi-même à ses propres affaires être capable de méditer en soi-même pour être capable en fait par son propre bien-être qui se dégage de soi de faire du bien à la partie d'humanité dont on fait partie dont on est ce qu'on appelle le groupe d'âmes c'est à dire les gens qui ont le même but que nous je recherche un groupe d'âmes j'en ai déjà un petit peu des groupes d'âmes enfin j'ai c'est pas j'ai je fais partie des groupes d'âmes déjà mais ce que je recherche c'est des gens qui sont capables de comprendre qu'à un moment donné si on arrive à méditer chaque jour on peut renforcer le lien avec le groupe d'âmes et le groupe d'âmes peut renforcer le lien avec soi-même aussi bon ces nouveaux groupes c'est des ONG certains ONG ou certains groupes libertaires fonctionnent un peu comme ça déjà mais il n'y aura pas de dirigeants évidemment il n'y a pas de l'action spirituelle réciproque des gens qui méditent ensemble suffit à ce qu'il y ait des échanges ce que dit la charte espionnataire il y a des échanges qui ont lieu sans qu'il y ait besoin d'un gourou ça n'empêche pas les gens s'ils veulent par ailleurs aller suivre un grand maître spirituel d'aller suivre mais la spiritualité c'est un endroit où en fait ce sont des pratiquants de la spiritualité pas par les livres comme j'ai souvent expliqué la spiritualité c'est pas lire des trucs ou des textes on peut ça passe par là aussi bien sûr mais c'est avant tout de travailler sur soi-même par la méditation en premier par la thérapie si besoin je dirais il y a besoin maintenant de manière à se mettre en communication presque par la conscience avec ses propres âmes et du coup on s'aperçoit que c'est le même type de communication qui se fait jour avec les autres membres du groupe voilà et la troisième force qui est vraiment propre au verso c'est l'abnégation c'est-à-dire c'est rendre sacré tout le soi l'éveil le but de la vie humaine c'est le rendre sacré c'est-à-dire la suppression progressive de l'ego en tant que centre illusoire de force alors je parle pas du moi je parle de l'ego parce que le moi il est nécessaire pour fonctionner mais l'ego c'est une crispation par la peur autour du moi justement c'est le coq du moi et le moi quand il se défait de cette coq il devient de plus en plus profond et puis il touche l'âme très facilement donc c'est le travail de quelqu'un qui est initié au chemin spirituel c'est de rendre sacré le rapport au soi le rapport aux techniques d'éveil donc il y a un grand respect qui est dû à tous les maîtres à tous les initiés tout ça on reste toute personne qui suit le chemin spirituel et respecté totalement en tant que maître en devenir voilà donc il n'y a pas de notion de soumission on est plutôt l'abnégation ce qui est nié dans l'abnégation c'est le petit ego voilà orgueilleux qui veut tout prendre avide qui veut tout prendre pour lui-même voilà alors quels seront les outils pour ça on a vu ça sera d'un côté l'énergie la vie sera interprétée dans l'ère du verso en termes d'énergie beaucoup plus qu'en termes de possession voilà on le voit déjà l'information circule c'est quoi c'est les datas la nouvelle c'est plus la monnaie qui est la nouvelle source de richesse c'est les datas c'est les informations l'information et l'énergie c'est les deux trucs qui vont vraiment qui vont travailler beaucoup l'ère du verso et donc on va vie et amour les deux fleuves l'alpha l'alfé et le péné ça incarne les deux techniques qui vont être dominantes dans l'ère du verso d'un côté augmenter la vie protéger la vie on pourrait dire l'écologie l'écologie mais plutôt l'écosophie l'écologie profonde comme on dit l'écologie à tous les niveaux l'écologie profonde il y a des bouquins là-dessus qui sont très intéressants et puis de l'autre côté l'amour et l'amour là aussi pas simplement théorique mais l'amour fraternel désintéressé qui est le plus beau des amours même parce que il mène à la foi celui-là l'autre peut mener à des tas d'histoire ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer quelqu'un et sexuellement et effectivement ce n'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est que l'amour des intéressés est dix fois plus puissant pour la transformation intérieure parce que justement on ne va pas aimer ce qu'il est naturel ce qu'il est naturel d'aimer c'est-à-dire nos proches que ce soit enfants, parents ou conjoints ou amants mais on va aimer même parfois ses ennemis c'est-à-dire on va essayer de comprendre en profondeur ceux qui sont différents et ça ce n'est pas donné et là quand on arrive à maîtriser ce type d'amour on arrive à accueillir ceux qu'on croit de nos ennemis tels qu'ils sont on fait un énorme pas en avant c'est extraordinaire on s'aperçoit qu'il y a deux groupes différents actuellement face aux forces des poissons et les diversos qui se mélangent puisque l'ère des poissons a beau être terminée chronologiquement parlant au niveau matériellement et économiquement parlant elle n'est pas du tout terminée on est en pleine crise de fin d'ère des poissons il y a un monde qui veut s'écrouler qui veut s'effondrer comme dit Palo Servigne donc on voit qu'il y a deux sortes de gens il y a ceux qui sont attachés au passé à l'aspect matériel et ceux qui sont en train d'acquérir une vision plus large de la vie la conscience du but de la vie et du plan du plan spirituel de la vie et cela ça crée une espèce de lutte or cette lutte elle est un peu négative parce qu'il ne s'agit pas de lutter il s'agit de faire comprendre petit à petit qu'on n'a qu'une solution c'est ce progrès intérieur il faut monter suffisamment s'élever suffisamment haut hors de l'esprit de conflit pour s'apercevoir qu'en fait il n'y a pas conflit c'est juste une sorte de maturité il faut apprendre la leçon l'ère des poissons est terminée c'est celle de matérialiser l'autorité la possession l'avidité tout ça et ça va être remplacé par l'ère des versos que c'est la spiritualité l'institution la conscience universelle alors à cause de cette définition l'ère des versos il y a beaucoup de gens qui ont cru qu'on allait graser gratis à partir du moment où on allait rentrer en verso mais ce n'est pas vrai on est déjà rentré en verso et voyez bien que l'avidité n'a pas baissé c'est par chacun de nous que ça va passer chacun est responsable d'amener l'ère du verso et il ne nous tombe pas sur le crâne ah oui quand est-ce que ça va aller mieux des fois les gens j'en posais question à l'astrologue comme ça quand est-ce que c'est-ci que ça va aller mieux ça va aller mieux quand vous déciderez de faire les choses aller mieux c'est-à-dire que vous prendrez la responsabilité de votre part de l'humanité c'est-à-dire de votre capacité à transformer les choses autour de vous pour qu'elles aillent mieux et ce n'est pas simplement par les actes qu'on crée dans la forme c'est ce qu'on croit souvent il faut s'agiter pour faire partie de ceci ou faire partie de cela non non l'acte principal et primordial c'est de se transformer en soi-même c'est-à-dire enlever un à un tous les conditionnements tous les voiles qui nous empêchent de voir la conscience celle qu'elle est et ça évidemment ça rend les actes beaucoup plus clairs et notre mental aussi beaucoup plus clair c'est le je suis cela voilà alors en même temps on va dire comme l'autre comme il y a une élimination spirituelle qui veut venir là pour les 2500 ans qui vont venir 2200 ans pardon qui vont venir c'est 2100 maintenant plutôt et bien 21 siècles encore à tirer bon on est tous en chemin mais comme on est entre deux il faut peut-être presque un siècle pour qu'on change vraiment définitivement d'air et qu'on passe à l'air suivante avec des tas de cataclysmes et quelquefois de guerres ou de conflits pour que ça passe mais on n'est pas en rythme encore on n'est pas en vibration en osmose avec l'air du verso encore c'est pour ça qu'on est tous assez tendus assez nerveux d'autant plus que les ondes électromagnétiques en rajoutent une couche c'est-à-dire que tous ces écrans on voit qu'on se met à cumuler l'information comme si c'était le fait de manger le maximum d'informations qui va nous sauver non non c'est pas une quantité qu'il faut c'est une qualité et cette qualité elle est présente justement dans les enseignements c'est aussi dans ce que j'essaie de vous faire passer même si c'est pas toujours de qualité qu'il faut de manière de parler mais il y a mieux mais c'est l'idée ce qui compte c'est le fond c'est-à-dire derrière il y a déjà des enfants qui naissent comme ça qui sont déjà habités par ce refus des fausses informations et qui veulent se nourrir avec de l'information vraiment spirituelle il y a beaucoup d'enfants on va dire que ceux qui sont maintenant en 25 ans à peu près qui sont nés Neptune est rentré en verso Uranus est rentré en verso vers 95 et Neptune est rentré en verso vers 98 je crois et d'ailleurs le message spirituel est de 95 on dit ah c'est vieux non non c'est pas vieux c'est un message qui est pour les 21 siècles qui viennent donc si vous l'avez voilà dire que c'est vieux c'est complètement idiot c'est pour l'avenir l'avenir ne peut pas être vieux donc ça c'est ça c'est ça c'est les conditionnements qui sont donnés par le nouveau et intéressant c'est le côté nouveauté que crée la pub que crée tous les écrans ce qui est complètement idiot parce que c'est jamais nouveau c'est toujours la même avidité en fait la même besoin de consommer donc si si on est à cette fin des temps il y a il y a cette tension qui apparaît parce qu'Uranus veut nous réveiller et en même temps on est coincé dans l'obligation de gagner son fric pour payer son loyer pour payer la voiture pour avoir le droit d'aller bosser en voiture pour pouvoir pour pouvoir payer son loyer la voiture enfin etc donc c'est une espèce de cercle vicieux boulot métro dodo comme il disait dans les années 68 cette espèce de système nous habite en profondeur or notre âme vibre déjà à une dimension plus libératrice et c'est ça qui pose problème et ça se manifeste dans le monde entier les gens sont tous si vous regardez même des endroits reculés les immigrés qui traversent la Méditerranée pour venir nous voir ils font preuve d'une intelligence sociale d'une intelligence relationnelle qui est extraordinaire alors que normalement ça devrait être des sauvages d'après ce qu'on pense nous en tant qu'occidentaux blancs bien civilisés mais non l'ère du verso est partout eux aussi ils ont compris ils sont simplement plus pauvres que nous ils sont pas et des fois ils sont plus malins que nous c'est fou parce que quand on voit pendant les années les enfers qu'ils traversent pour pouvoir trouver un pays où ils vont avoir de quoi gagner leur vie en plus c'est bien notre culpabilité notre faute si vous voulez si on les a colonisés en prenant leur matière première au lieu de les aider on a fait l'inverse de l'ère du verso on a fait l'ère du poisson on les a captés voilà donc voilà ce que j'avais à dire un peu sur ce test alors bon quand on voit que c'est nettoyé on dit ils ont dit aussi les écuries de gère n'avaient pas été noyés depuis 30 ans on retrouve 30 ans 29 ans et demi c'est le cycle de Saturne on nous retrouve depuis combien de temps on n'est pas nettoyé nous-mêmes depuis que maintenant quand on a 30 ans au lieu de devenir un adulte plein on a encore un gamin qui joue à des jeux vidéo et tout comme ça parce qu'on ne sait pas quoi faire de sa vie donc il y a vraiment c'est ça le fumier qui s'accumule c'est à dire qu'en fait on ne voit pas le sens qu'a une vie humaine et du coup on perd un temps fou et des fois les gens se réveillent que à 42 ans voire à 50 ans pour dire oh mais putain le seul vrai but de la vie c'est ça c'est la spiritualité pas forcément d'appartenir à un groupe religieux c'est pas du tout ça que ça veut dire ça veut dire que devenir réellement soi-même non pas par l'extérieur mais par l'intérieur et là l'extérieur se libère aussi et ça les gens n'ont pas compris et ça c'est pareil au niveau des nations c'est pareil il faut que toutes les nations les pays du monde se transforment l'ère du verso a lieu sur toute la terre à la fois donc les nations telles qu'on les connait actuellement vont disparaître alors évidemment elles disparaissent dans un premier temps sous un effet poisson c'est-à-dire sous un effet c'est l'ère néolibérale la mondialisation des échanges commerciaux qui crée une suppression des frontières à l'avantage des hyper riches vous n'oubliez pas sous mes vidéos de bien regarder les petites vidéos que je mets parce qu'elles complètent mon propos et celui que j'ai mis cette fois-ci parlera justement du précédent cycle Uranus-Neptune qui a créé la civilisation industrielle qui s'est mondialisée à partir des Etats-Unis c'est très intéressant c'est très bien fait c'est Blas qui avait ça je connaissais cette histoire sûrement aussi depuis longtemps mais là elle est très bien résumée de manière et surtout c'est très bien dit pour un coup c'est bien dit donc il faut développer la conscience de l'humanité dans son ensemble c'est pour ça que les gens au congrès de Rio en 1992 avaient appelé ça une alter mondialisation on ne peut pas éviter la mondialisation c'est trop tard on a joint tous les êtres humains sont au courant des interactions qui existent les uns entre les autres et les nations font créer blocage et en même temps elles ne peuvent pas disparaître comme ça parce qu'en leur faisant la guerre surtout pas il va falloir les Nations Unies nous disent bien qu'il va falloir qu'on discute entre nous pour résoudre les problèmes généraux les problèmes planétaires écologiques à plusieurs mais ça met du temps parce qu'il y a des dictatures pour l'instant dans certains endroits soit des dictatures de l'argent que les Etats-Unis soient des dictatures moralistes comme la France soit des dictatures un peu violentes comme la Chine ou des dictatures religieuses comme Israël et l'Iran que je mets dos à dos dans mon schéma d'apocalypse ou des dictatures qui ont les 4 défauts à la fois comme la Russie poutinienne qui est le modèle suivi par tous ces gens là c'est le modèle d'avenir évidemment ça serait un avenir complètement enfermant c'est à dire rassembler tous les défauts de ces 4 directions en même temps c'est à dire Poutine qui est à la fois un mafieux au service des plus riches comme les Etats-Unis qui a un discours moralisateur et qui parle bien comme les Français qui exerce une dictature sanglante comme la Chine et qui prétend faire tout cela pour ramener un message divin comme Israël ou Iran il prétend il prétend être le porteur du message de l'Église orthodoxe qui n'est pas du tout vrai évidemment donc on a quelqu'un là qui est le grand trompeur c'est pas lui le grand trompeur c'est une entité qui a occupé la tête de Hitler qui a occupé la tête de Mennon de Poutine c'est pas une personne en particulier c'est quelque chose qui vient prendre s'incarner de même que le divin a pu s'incarner à travers des avatars comme Bouddha Jésus etc voilà donc l'ère du Verseau ce sera une ère où vraiment les gens vivront dans des communautés d'intelligence il y aura vraiment on peut le voir en lisant les différents décans Saturne le premier donc il faudra passer par environ 100 enfin plusieurs siècles on va dire de travail sur la restructuration de l'humanité par des structures sociales civilisationnelles politiques qui seront en accord avec la survie de l'humanité sur terre bien sûr mais aussi le fait qu'elle soit dans un état de service d'initiation et tout ça mais ça va mettre du temps à arriver on est que au début mais il y a déjà des pionniers donc les pionniers c'est nous ceux qui écoutent ça ils sont très peu nombreux on n'est pas à 3 millions de clics sur Youtube là on est un petit nombre et c'est cette conscience inclusive que le nationalisme n'est pas du tout la solution c'était l'erreur de l'ère des poissons qui est en train de se terminer et que là il faut qu'on trouve un moyen même en respectant évidemment le caractère local linguistique national de chaque peuple il faut pouvoir trouver des solutions qui sont valables pour le monde entier pas simplement pour son petit pays voilà c'est ce qu'on appelle la conscience inclusive la conscience du verso est une conscience inclusive alors l'autre aspect que j'ai oublié de dire c'est que le verso de Saturne c'est un signe du temps c'est le temps et là on peut dire que le verso on doit devenir conscient du temps et donc la notion de passé de présent de futur ça finira pendant l'ère du verso par s'évanouir au profit de la présence de l'instant présent le maintenant comme disent Pierre et Gérald vous pouvez oui Pierre et Gérald vous pouvez chercher Pierre et Gérald sur internet vous comprenez de quoi ça passe ils parlent souvent de ça du maintenant voilà l'éternel présent ça inclut toutes les sphères si vous êtes totalement présent vous transcendez le mental et vous vous retrouvez vous pouvez résoudre tous les problèmes à la fois voilà soyons vraiment humains avant d'essayer d'être surhumains ça c'est important donc prenons responsabilité de notre humanité voilà et si vous êtes capables donc de de voir avec intelligence sympathie compréhension conscience ouverte les membres les plus proches de votre famille de savoir comment ils pensent pourquoi ils se comportent comme ça ils comprennent en profondeur si vous êtes capables de faire ça alors l'esprit du verso commence à habiter en vous si vous n'êtes pas capables de faire ça commencez par là n'imaginez pas que vous allez devenir grandissier si vous n'avez pas réussi à pardonner votre papa et votre maman à l'intérieur c'est un peu la base de la psychothérapie qui est apparue aussi à l'orée de l'ère du verso il faut laisser aux autres leur liberté leur type de conscience cultiver la confiance et donner les éléments qui permettent à chacun de faire une marche supérieure sur l'évolution il faut être aussi juste que le possible c'est la justice aussi c'est aussi compréhension intelligence libération de l'autorité libération de tous les autorités des dogmes libération des religions parce que les religions c'est une traduction de la spiritualité qui est un peu collective c'est un peu l'ère des poissons mettez les gens ensemble dans une même église dans un même temple dans une même mosquée ça c'est terminé ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rassembler dans ces moments-là pour prier ou méditer mais on comprend que ce n'est pas le groupe religieux qui compte que c'est le cheminement intérieur de chacun ça c'est l'ère du verso donc quand on va comprendre ça évidemment les religions tomberont d'elles-mêmes en tant qu'institution collective il n'y a pas besoin d'institution la conscience est déjà instituée en nous par le divin on fait concurrence au divin un ordre de l'extérieur l'ordre est à l'intérieur déjà donc vous voyez ce qu'a fait Hercule il a détruit toutes les barrières de la séparativité que ce soit la séparativité religieuse la séparativité nationale la séparativité politique l'eau de vie l'eau d'amour est passé à travers ça et il se retrouve fraternel avec tout le monde il y a beaucoup de gens qui parlent de vie d'amour maintenant les religions aussi en fait c'est que des mots pour le vivre vraiment il faut l'incarner fraternellement et faire de n'importe quel être humain qu'il ait une cravate ou un costard ou pas son équivalent son frère voilà quand on voit les gens comme ça au-delà de leur appartement même social également et qu'on leur donne les éléments pour évoluer que l'on a et qu'on reçoit d'eux les éléments dont on a besoin aussi pour évoluer cette fraternité commence à devenir quelque chose d'utile d'évolutif voilà rappelez-vous que bon bah que 67-68 ça a été c'est un peu les dates que j'ai données au début on a 45 il y a quelque chose qui s'est qui s'est cassé dans le monde c'est-à-dire le fait que la bombe c'est comment il s'appelait j'aime beaucoup ce grand penseur écologique Gunther Anders il y a des podcasts de Gunther Anders que vous pouvez trouver sur France Culture je crois c'est très intéressant à écouter ces podcasts c'est un grand visionnaire écologiste pour notre époque et lui son choc qu'il a réveillé c'est la bombe atomique tout simplement pour la première fois l'humanité est capable de se détruire ça c'est un choc donc si elle est capable de se détruire que fait-on de ce pouvoir que fait-on de ce pouvoir on s'aperçoit qu'il dépend de notre conscience s'il dépend de notre conscience il est urgent de devenir conscient parce que si on ne devient pas conscient on va se faire péter la gueule tous collectivement on va aller vers la guerre au lieu d'aller vers l'amour c'est obligatoire donc on n'a pas le temps de se distraire avec des jeux vidéo qui sont en plus des jeux guerriers on doit trouver le moyen que l'énergie d'amour pénètre à l'intérieur de chacun et pour ça il faut la vivre il faut l'incarner et donc ça c'est le premier mur qui tombe c'est voilà terminer les guerres entre nations s'il y a une troisième guerre mondiale dit Einstein ça sera la dernière ben oui forcément parce que il a dit la quatrième se fera à coup de massue si on détruit l'humanité avec le nucléaire on reviendra à l'état totalement barbare donc il y aura s'il y a une troisième guerre mondiale on est tous perdus totalement disparu en tant qu'humanité donc pour ne pas qu'est ça c'est l'ère de l'énergie et l'ère de l'amour qui doivent se vibrer en même temps je vous rappelle que ce qui est équivalent à 45 si vous 21 ans en 45 ça nous amène vers 66 voilà 67 68 et puis si vous rajoutez 21 ans vous en trouvez Tchernobyl d'accord mais vous trouvez aussi le nucléaire qui pète ça vous dit attention l'énergie nucléaire n'est pas une solution évidemment même si il est très technologique il y a mieux derrière sûrement la fusion pour l'instant c'est pas un truc intelligent d'utiliser ça c'est pas au point en fait réellement bien qu'on prétende une technologie mais c'est surtout la chute du mur cette chute du mur elle dit ben voilà on a vu l'espèce d'espoir qui a eu lieu au moment de la chute du mur évidemment les américains sont arrivés pour tout pourrir en disant c'est nous qui avons gagné et la Russie qui a perdu évidemment c'était pas ça le but de la chute du mur c'est de dire bon ben non on fait plus qu'une seule humanité on arrête de voilà mais c'est pas évident la nature de revient au galop vous connaissez la blague dans un bus dans le sud profond à Atlanta c'est marqué les blancs sont devant et les noirs sont au fond derrière du bus et puis au milieu on sait pas trop quoi faire l'écrito n'est pas mis il a été arraché donc du coup il y a des noirs qui sont assis là puis des blancs mais non mais toi t'as pas le droit tu dois assis au fond c'est moi qui suis assis là mais non mais j'étais là avant toi bon bagarre le chauffeur du bus il entend ça il pense que ça va tourner en violence il arrête le bus sur le bas côté qu'est-ce qu'il se passe alors là mais non mais c'est marqué noir au fond et lui il est assis là bon descendez tous tous les gamins d'un coup ils se retrouvent un peu silencieux il dit merde on n'est pas rendu à la maison il fait descendre qu'il est en colère il fait descendre tous il leur dit écoutez comprenez-moi bien il n'y a pas de blanc il n'y a pas de noir c'est terminé on est tous bleus d'accord on est tous bleus alors les noirs les noirs ont un grand coup sourire parce qu'ils n'ont pas l'habitude ça les fait remonter d'un cran de devenir bleu et puis les blancs ils se disent qu'est-ce que ça c'est nouveau il n'est pas c'est un un antiségrationniste alors qu'il est blanc c'est pas bien vous êtes tous bleus d'accord vous avez bien compris allez on remonte dans le bus les bleus foncés au fond et les bleus clairs devant voilà c'est la différence entre les discours et l'acte voilà c'est une petite blague amusante pour vous faire comprendre qu'on a beau penser à quelque chose c'est pour ça que la méditation c'est le moyen il faut que le coeur soit ouvert sinon on ne peut pas on ne peut pas lâcher les conditionnements même si on a compris qu'il faudrait lâcher devenir écologiste on a beau dire je pense écolo ou j'essaye de manger si on n'a pas compris pourquoi comment ça se passe on va retourner comme là en ce moment il y a des gens qui abandonnent la consommation bah oui parce que il y a l'inflation non non il y a moyen de faire toujours 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 voilà je vais vous faire une toute petite méditation guidée pour terminer ça va vous aider à rentrer envers du verso c'est une pratique de Tishnathan donc essayez de faire un petit stop essayez de vous asseoir confortablement tenez mettez asseyez-vous de manière à ce que les genoux soient un peu en dessous de la ligne du plan du coccyx un peu au dessus sur une chaise sur plusieurs coussins pour que ce soit un peu au dessus à genoux ou bien si ça ne vous coupe pas la circulation ou en tailleur ou assis sur une chaise si vous préférez bien confortablement une fois que vous êtes bien installé on va commencer alors on va d'abord méditer sur l'intention l'intention ça va être de calmer le corps et à l'expire ça va être l'intention ça va être l'ouverture du coeur donc j'inspire je calme le corps j'expire je souris avec le coeur j'inspire je calme le corps tout le corps et j'expire je souris je mets un sourire intérieur dans tout le corps j'inspire j'ouvre l'espace du corps au calme à l'espace j'expire je laisse une douceur une tendresse descend tout au fond du corps se déversez en lui faites ça quelque temps en silence l'intention de calmer le corps ça se gonfle le calme elle expire ça se détend dans un sourire tout doux intérieur je souris à mon corps en fait j'en prie l'énergie de calme elle inspire je laisse se vider de toutes les tensions de tous les malheurs de toutes les tristesses de toutes les émotions négatives elle expire en lui envoyant un sourire de bienfaisance d'accueil de douceur de tendresse pour ce corps qui nous suit tout le temps alors qu'on le maltraite voilà pour le fleuve l'énergie on fait tomber on fait tomber ainsi les barrières du mental des émotions petit à petit dans le corps physico-énergétique toutes les séparativités gothiques on fait corps avec le corps je suis ce corps calme je suis ce corps détendu souriant à l'expiration je suis le calme dans le corps à l'inspiration je suis le sourire à l'attention du corps et puis on va remplacer la phrase par une autre phrase on va rentrer dans la dimension du coeur j'inspire instant présent je me mets dans le coeur maintenant l'attention et puis l'abandon à l'expiration instant merveilleux je m'ouvre tout à l'heure instant présent instant merveilleux à l'expiration attention à l'instant présent on inspire et puis abandon profond instant merveilleux à l'expiration je suis totalement maintenant à l'attention à l'inspiration à chaque quart de seconde je suis maintenant et à l'expiration je m'abandonne profondément à la merveille de cet instant à l'ouverture du sacré à l'intérieur c'est comme si je focalise à l'inspiration la tension sur l'instant présent maintenant et à l'expiration ça défocalise je m'abandonne parce que ça s'ouvre à plein l'instant s'ouvre à la merveille l'être humain libre ouvert puis maintenant on va mélanger les deux inspire je calme le corps expire je souris un instant présent expire un instant merveilleux je calme le corps expire et je souris intérieurement un instant présent j' Inspire instant merveilleux, je m'abandonne, je calme le corps, attention, et je souris, ouverture du cœur, instant présent, attention, focalisé, instant merveilleux, abandonnant le cœur, et j'inspire, je calme le corps, attention, expire, ouverture du cœur, je souris, inspire, instant présent, expire, instant merveilleux, on s'abandonne, on disparaît, et j'inspire, je calme le corps, continuez par vous-même, avec ces quatre phrases, je calme le corps, je souris, instant présent, instant merveilleux, en même temps, vous prononcez ces phrases, vous les vivez à l'intérieur, vous les ressentez, vous les faites vôtre, vous les absorbez à l'intérieur de votre corps, vous en faites la seule chose importante, ici et maintenant, de ressentir ces phrases dans votre corps, avec votre corps, quel que soit l'état dont vous partez, de tension, vous allez voir que cet état va devenir meilleur, plus libre, plus détendu, plus ouvert, plus abandonnant, votre conscience va s'aiguiser par l'intention, et par l'attention, et votre cœur va s'ouvrir, par le sourire à l'intérieur, et l'abandon. Voilà comment on peut diriger l'énergie de vie et d'amour en même temps, les deux fleuves, pour faire sauter petit à petit, tout doucement, peu à peu, les barrières à l'intérieur, créé par les émotions, les blocages, inspire, je calme le corps, expire, je souris, inspire, instant présent, expire, instant merveilleux. Inspire, attention du jeu, expire, ouverture du cœur, le sourire du Bouddha, ou du Jésus, ou du Pile, ou du Gong, inspire, attention, présence, expire, abandon, merveilleux, ouvert. Et pour terminer, dans cette méditation, on va prononcer intérieurement les phrases, les clés pour le Verseau, pour la personnalité, c'est que le désir, dans la forme, gouverne, pour Saturne, là on a installé un désir de paix, de sourire, d'évolution, de conscience, dans la forme, dans le corps, que le désir, d'évolution, dans la forme, gouverne. Et pour l'âme, je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif. Là, c'est Uranus. Que le désir, dans la forme, gouverne, c'est les droits de l'homme, finalement. Avoir un toit, avoir de la nourriture, avoir de la paix, ne pas avoir peur, justement. Être tranquille. C'est ce qu'a l'air du Verseau, l'air de consommation, normalement, qui aurait pu être égale à tous, pour tous. Et je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif. Ce n'est plus les droits de l'homme, c'est le devoir de l'homme, ou le devoir de l'âme, c'est la même chose. Ce que disait Simone Veil, nous devons quelque chose à tous les êtres humains. On ne peut pas se compter de droit, sinon ce n'est pas équilibré. Et ces devoirs sont définis par l'âme, pas par quelconque gouvernant qui nous dit « Les efforts moraux que nous devons accomplir pour redresser le pays, ça n'a rien à voir. » Ça se redressera tout seul si tous les gens font leur devoir d'être humain, libre, individué. Préparez-vous avec cette petite méditation à revenir à vous-même d'une autre manière, d'une manière plus libre, plus ouverte, plus souriante. Et vous pouvez, pour continuer cette méditation, vous vous demander « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être cette haut de vie ? » Avec vos qualités personnelles, avec vos capacités personnelles, telles que vous êtes actuellement, sans rien changer, en vous acceptant tel que vous êtes. « Qu'est-ce que je peux faire pour aider autour de moi, dans ma manière ? » Et d'abord, pour m'aider moi-même à devenir plus consciente d'âme, moins manipulée par les conditionnements dont j'ai été abreuvé, dans toute ma vie, de petite occidentale moyenne. Voilà, bonne continuation et bonne méditation pour cette planète du Verseau à tous. C'est terminé, vous pouvez continuer votre méditation si vous voulez, je ne vous en empêche pas. Bonne nuit, au revoir.